Un mot pour le Mercato ? Le Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance au dirigeant. Oui. Ce qu'il y a de certains, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh ! Exceptionnel, les gars ! La légende, un Charles de Bonneau avec une grosse épreuve pour Mercato ! Et bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va évoquer le débrief d'Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen, la piste Mohamed Simakhan, l'avenir d'Alexis Sanchez qui s'éloigne jour après jour de l'Olympique de Marseille. On va faire un focus sur Paolo Lopez. Et enfin, pour conclure, on va évoquer ce match, cet avant-match face au Panachinaikos. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, écoutez, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour tous ceux qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Débrief, le débrief de la première au Vélodrome, saison 2023-2024. Donc, je vais vous donner mon ressenti d'un point de vue Vélodrome parce que j'ai eu la chance d'y assister. Alors, ce que j'ai vu au Vélodrome, j'ai vu un Olympique de Marseille timide. En première mi-temps, j'ai vu un Olympique de Marseille en manque de repères, en manque d'automatisme. Et forcément, c'est normal quand il y a autant de changements dans ton once de départ. En deuxième mi-temps, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est l'intensité qu'on a mis, l'agressivité, offensivement ce qu'on a pu proposer, ça m'a plu à l'image d'Ilimanian Jai. Alors, Ilimanian Jai, je peux vous le dire les gars, à chaque fois qu'il avait le ballon, les gens se levaient. Il y avait ce petit frémissement, percussion, profondeur, technique. Le mec, j'ai envie de parler pour l'instant du gros coup de ce mercato avec Joffrey Kondogbia. Parce que Joffrey Kondogbia en première mi-temps, avec Ilimanian Jai, c'est le seul à surnager. Là où Balerji, ce n'est pas l'assurance touriste. Là où Jordan Verito, je ne vois pas en quoi ça doit être, lui, le complément idéal de Kondogbia. Là, Paolo Lopez, il va falloir commencer à se poser des questions. Mais vraiment, il est sur la continuité de la saison dernière. Chancel Mbemba, force est de constater qu'il a rassuré toute l'équipe. Voilà, défensivement, ce n'est pas pareil quant à Mbemba et quant à Balerji. Donc, j'aimerais aussi qu'on arrête d'inventer de ce côté-là. Ismaël Assar, premier pas timide, nous a montré un petit aperçu. François-Régis Muguet, il confirme les gars. Franchement, François-Régis Muguet, pour moi, il confirme et on doit lui donner sa chance. Pareil pour Emran Soglo, voilà. Emran Soglo, c'est son premier gros test à lui aussi. Première mi-temps, il est passé à côté, il a glissé devant moi, les gars. Mais tu sens qu'en deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, il a aussi, lui aussi, une belle carte à jouer. Premier pas timide pour Aubameyang. Mais ça va venir, les amis. Voilà, ça va venir. Mais en tout cas, cette défaite, c'est pas plus mal, les amis, qu'on perde maintenant avant de se rendre au Panathinaïkos, tu vois. Au moins, ça permet qu'on se prenne pas pour quelqu'un d'autre, tu vois. On va se rendre là-bas en ayant en tête qu'on a perdu face au Leverkusen, en ayant en tête que tout n'est pas parfait. Donc, humilité. C'est tout ce que je demande, les gars. Si on est humble, le reste, ça va suivre. Parce que si on commence à se prendre pour quelqu'un d'autre, on va se retrouver face à 20 000 fadas grecs. Ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a de la qualité dans cette Olympique de Marseille-là. Voilà, donc, merci à Pablo Longoria. Parce que ce qu'il fait depuis son arrivée, c'est tout simplement exceptionnel. On va enchaîner maintenant, les amis, avec la conférence de presse de présentation de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, en conférence de presse, moi, j'ai senti deux joueurs très, très, très contents d'être là. Tu vois, moi, ce qui me plaît, c'est que quand même, tu vois, Marseille, ça parle à énormément de joueurs. Quand je vois que Renan Lodi, il a la possibilité de jouer en Première Ligue, mais qu'il choisit finalement Marseille, c'est que je me dis que le projet qu'on doit leur vendre, il est assez solide. Alors oui, il y a la ferveur, il y a l'engouement, il y a le stade Vélodrome, bien sûr. Mais ce maillot-là, les amis, il parle à 99,9% des joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang, il aurait pu prendre 450 millions par an en Arabie Saoudite, il a préféré venir chez nous. Parce que, les amis, défendre les couleurs de Marseille, c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience à part entière. Tu joues à Chelsea, c'est beau, mais Stamford Bridge, c'est pas le Vélodrome, tu joues au Camp Nou, c'est beau. Mais 90% du public, c'est des touristes. Tandis qu'à Marseille, tu as cette authenticité qui a su traverser les époques. Tu vois, ma fille, jour de match, je l'habille de la tête au pied en l'OM, c'est comme ça. Parce qu'on vit pour le ballon, parce qu'on meurt pour le ballon. Et Pablo Longoria, ça, il l'a compris. Depuis qu'il est arrivé, il ne parle pas chinois. Alors, bien sûr, il y a des erreurs de casting. Il y en a des erreurs de casting et il y en aura encore. Mais quand tu fais le bilan sur son arrivée à la tête de notre club et maintenant, il n'y a pas photo. On est redevenu un club respecté, n'en déplaise à Dominique Sevrac. Donc voilà, Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodji. Moi, ce que je constate, c'est que été après été, voilà, notre club Bigandji est en mieux. Voilà. On va maintenant évoquer un autre sujet, le Mercato, avec une rumeur qui persiste. La rumeur Mohamed Simaka. Alors, vous le savez les amis, moi, j'ai qu'une ligne de conduite hors de question pour moi de vous vendre du rêve. Donc, financièrement, c'est quand même un joueur qui me paraît inaccessible, entre guillemets, pour nous. Je ne vois pas les psy que nous le brader. C'est un joueur qui se sent bien en Bundesliga. Il fait partie des meilleurs jeunes à son poste. Donc, lui, l'étape d'après, normalement, dans son processus, c'est pas Marseille, mais Arsenal, Liverpool. Je pense que dans sa tête, lui, il est dans cette idée-là. Mais en tout cas, c'est une piste qui a le mérite d'exister. Parce que ça démontre, encore une fois, toute l'ambition de notre Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Pour moi, on réalise le Mercato le plus cohérent et le plus intéressant de Ligue 1. On va enchaîner maintenant, les amis, avec le dossier Alexis Sanchez. Alors, dans le dossier Alexis Sanchez, je l'ai évoqué avec vous dans la dernière vidéo. Pour moi, on est dans une partie de poker menteur. Avec d'un côté Alexis Sanchez qui ne veut pas déclarer publiquement qu'il ne veut pas rester à Marseille. Et de l'autre côté, on a Pablo Longoria qui ne veut pas avouer publiquement jusqu'à maintenant qu'il ne voulait pas continuer avec Alexis Sanchez. Donc, ce dossier, il a trop traîné. On ne va pas cracher sur le garçon, les amis. 18 buts, 3 passes décisives. Si à 35 ans, il veut prédivisager l'argent, grand bien lui fâche. Mais quand je vois que c'est l'Inter de Milan apparemment qui le veulent, moi, ça me fait chier, frère. L'Inter de Milan, c'est le club qui t'a mis à la cave. Nous, on t'a redonné de la lumière. On t'a redonné du crédit. On a refait de toi un joueur footballeur. On a refait de toi, pardon, un joueur de foot. Donc, je n'apprécie pas trop l'ingratitude comme dans le dossier Kolasinac. Parce que c'est quand même deux joueurs qu'on a remis en selle. Et j'aurais apprécié qu'on soit fixé bien avant avec eux. Parce que Kolasinac était pris au dépourvu. Ce n'est pas plus mal parce que tu as Emran Soglou. Et pour Alexis Sanchez, tu as Aubameyang, tu as Vitinha. Peut-être qu'il va falloir aller chercher un troisième. C'est mon ressenti en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez du dossier Alexis Sanchez. Donc voilà les amis, je crois que j'ai évoqué tous les sujets. Le débrief, Alexis Sanchez, Mohamed Simakhan. J'ai évoqué quoi d'autre ? Vaguement le Panathinaïkos. Donc voilà les amis, maintenant c'est à vous de jouer. C'est à vous de contribuer au référencement de la vidéo. En vous abonnant, en vous en like à la vidéo. Et en commentant tout simplement. Voilà. Donc les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est loin. Ciao le sang.